Véritable success story de la radioespace Guinée, les Grands Girls, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 30 minutes à passer ensemble. Vous êtes à Pita, mais aussi à Dalabahé, dans la ville de Carrefour à Mamou. Merci de nous rejoindre six semaines que vous le faites. Vous avez la possibilité de nous suivre sur 99.7 en modulation des fréquences sur l'espace Futa dans toute la région. Merci aussi à ceux qui nous suivent à la radio depuis Abidjan, au bord de la Lagune Ébriée, et plutôt qui nous regardent à la télévision, donc au bord de la Lagune Ébriée. Merci de nous choisir. Il faut freiner les marches pour que cessent les comptabilités marquables. Le Premier ministre Kassouri Fofana est droit dans ses bottes jusqu'au trognon. Dans une sortie médiatique chez nos confrères de la télévision nationale hier, le chef du gouvernement, tout en en appelant au sens de responsabilité des opposants au régime d'Alfa Kondé, est resté inflexible sur la mesure d'interdiction des manifestations dans le pays. Cette sortie du Premier ministre est intervenue au soir d'une énième manifestation de l'opposition étouffée dans l'œuf. L'opposition dénonce, je cite, une répression sauvage et accuse les forces de sécurité d'avoir utilisé des gaz toxiques jusqu'au domicile privé de l'agence. On en parle dans cette émission. Tout à l'heure, on va reprendre notre interview avec Ousmane Gawal-Gallot de l'UFDG et un peu plus tard, M. Souleymane Keita du RPG Arc-en-Ciel que vous allez entendre dans cette émission. De retour sur cette antenne, Ousmane Gawal-Gallot. Les grandes gueules. Oui, alors, honorable Ousmane Gawal-Gallot, nous sommes un peu confus par rapport aux raisons qui amènent l'opposition républicaine à manifester, à appeler ses militants dans les rues. Tantôt, vous demandez la reprise des cours qui ont ensuite un peu plus loin dans vos revendications. Vous également demandez le respect de l'accord du 8 août dernier qui a été violé par le gouvernement dans vos explications. Aujourd'hui, à quoi peut-on s'en tenir du côté de l'opposition républicaine comme revendication, comme principale revendication ? Il y a des observateurs qui disent que vous ne manifestez que pour qu'il y a. Bon, d'abord, je vais revenir sur ce que je disais par rapport au gaz toxique. Vous savez, le CR qui a utilisé ces formes de bombes lacrymogènes, lorsqu'ils sont périmés, ils se transforment en cyanure. Ça veut dire que les effets sont à long terme. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont été exposées à ça hier, à ces doses disproportionnées, doivent rapidement consacter des médecins pour voir l'état d'évolution de leur organisme. C'est pour ça que j'ai parlé du fait que le gouvernement a choisi les intoxications de masse comme s'il y avait une volonté de tuer les gens en masse parce que c'est quelque chose de complètement illégal. Et c'est visible sur les cartouches de lacrymogènes que c'est périmé depuis 2017. Et donc, quand on sait que la péremption, même un gaz, un bombe lacrymogène normal, le CS, lorsque c'est périmé, la conséquence, c'est qu'il se transforme en cyanure. Exposé à une grande quantité, les conséquences peuvent être un peu moins ou très longtemps. – Depuis hier, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour avoir quand même la certitude que ces produits-là ont des effets que vous êtes en train de décrire ? Est-ce que vous avez amené quelques militants, par exemple, à l'hôpital pour des fins d'examens ? Nous avons amené des gens à l'hôpital pour faire des prélèvements par rapport aux remisements, par rapport aux conséquences, par exemple, les gens qui perdaient connaissance, qui étaient pris de conviction, il faut qu'ils soient en observation pour voir comment leur organisme évolue. Ce qui est clair, c'est que même il y a quelques jours, lorsque les élèves de Pompey sont sortis, nous avons constaté les mêmes comportements. Il y avait des gens qui s'évanissaient, qui vomissaient. Donc, est-ce que le gouvernement a pris la décision d'utiliser des gaz nettement neurotoxiques, nettement plus graves pour la santé publique, pour juste faire valoir la volonté d'un dictateur ? Est-ce que c'est ce chemin que le gouvernement est en train de prendre que c'est un crime contre l'humanité extrêmement grave ? C'est pour ça que nous disons que cela ne va pas rester sans conséquences. Oui. Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire ? Nous allons continuer les manifestations, multiplier les mécanismes, de méthode de manifestation dans le pays, jusqu'à ce que la loi soit respectée. Bien, vous allez continuer, vous allez poursuivre vos manifestations. Si vous posez la question à l'instant, dans l'opinion, c'est la confusion. Pourquoi l'opposition cherche tant à manifester toutes les semaines ? Qu'est-ce qui vous fait courir tant ? Il n'y a pas de confusion dans l'opinion, il y a de confusion dans certains textes de journalistes, mais pas dans l'opinion. Les Guinéens savent que nous manifestons pour faire respecter la loi et que cette loi ayant été violée, elle a donné lieu à des accords politiques. Depuis quasiment 4 ans, 5 ans, les accords politiques sont empilés les uns des autres et nous avons une checklist claire des objectifs de ces accords politiques. D'abord, ça va de l'ouverture des enquêtes judiciaires pour les victimes. Quand c'est un haut lieu de savoir, normalement, c'est une disposition qui ne devrait même pas faire l'objet d'un accord politique. chaque famille de victimes devait être présentée à un juge d'instruction pour lui présenter quelqu'un qui s'occupe du dossier de ses enfants. C'est clair, il y a l'indemnisation des victimes, il y a le respect de la loi, l'accès équitable aux médias publics, il y a un certain nombre de points qui sont énumérés et donc vous avez parfaitement connaissance. Honorable Ousmane, Ousmane Gawal, si vous permettez, l'autre intrigue ici, c'est que à l'instant T, il y a des maires qui ont déjà pris fonction. J'imagine qu'ils ont commencé à travailler dans certaines communes, ceux qui ont été installés, mais par exemple à Kindia, à Ratoma, à Matoto, à Tanga, beaucoup d'autres. Ils ont été installés mais n'ont pas pris fonction encore. Imaginez, au moins, ils ont été installés. ils n'ont pas pris fonction. Par exemple, pour la commune, pour la commune de Caloum, c'est au niveau de la mairie que l'interdiction de la marche des activistes des droits de l'homme est venue. Donc je suppose qu'il y a des décisions qui sont déjà prises au niveau de ces communes-là. L'inquiétude, c'est que certains sont là installés mais je crois qu'il y a un comité qui a mis en place pour suivre l'installation de ces exécutifs communaux-là. Qu'est-ce qui est dit ? Qu'est-ce qui vous est dit, vous, en tant qu'opposition républicaine ? Qu'est-ce qu'on attend ? Par exemple, pour installer à Conakry, par exemple, il y a certains qui sont installés, d'autres non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on attend réellement ? Tout ça, c'est la violation de la loi. Notre revendication concerne tout ceci. Tout cela, c'est parce que le gouvernement viole les lois de la République. La loi est claire. L'installation ne doit pas se faire huit mois ou de façon désordonnée. Il y a des principes et des procédures qui sont indiqués dans la loi. C'est pour tout ça que nous nous battons, pour que ce gouvernement accepte de se conformer aux lois de la République. Dans tous ces actes, tout ceci, c'est extrêmement grave. Et quand j'entends certains dire non, 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 ça c'est l'autorité de l'État, la force n'existe que dans la loi. Elle est la seule qui est pérenne. Lorsque le gouvernement systématiquement dans tous ces actes regardait la publication de la loi sur la série, le premier journal est le plus premier de la loi. Et il faut attendre un mois pour que cela apparaisse dans le journal officiel. Après un mois, alors que le législateur a prévu que c'est 72 heures seulement après la publication et la publication au journal officiel que les dispositions doivent entrer en application. Mais le gouvernement ne fait pas ça. Le gouvernement de Kasseri Popana est depuis Antoine Fondé installé qui le violent systématiquement toutes les lois de la République. Et c'est ce qui irritent ce qu'ils ont conscience. C'est ce qu'ils veulent faire de notre pays un pays vertueux dans la conduite des affaires publiques et dans le respect de l'État de droit et de la démocratie. Ousmane Gawal Diallo, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG en directeur. Dernière question, Bassegou. Oui, honorable Ousmane Gawal Diallo, on ne vous comprend pas. Vous dénoncez un processus, vous dénoncez la violation de l'accord politique du 8 août dernier, mais en même temps, vous participez pleinement à ce processus un peu partout à travers le pays. Dans l'opinion, on pense que la démarche de l'opposition républicaine est une démarche totalement décalée. incoherente. Il suffit simplement de décoder le mot opposition républicaine. On aurait choisi la rébellion, la guerrière pour faire entendre notre voix. Nous avons choisi de nous inscrire pleinement dans les lois de la République qui veulent que l'on combatte avec les points de vue de la République, avec les valeurs autorisées par la République. Occulté cela c'est prendre l'opposition comme le RPG à la fin des années 90 et puis obligé de rendre la rébellion parce qu'il ne se faisait pas entendre et Alfa Kondé était le chantre de cette technologie. Ce n'est pas notre démarche. nous voulons nous inscrire pleinement dans les lois. Nous utilisons des procédures légales pour les contester et c'est cela la République et c'est cela aussi les lois et le combat pour la démocratie. Ce n'est pas parce que les gens violent la loi que nous allons nous mettre en marche de la République en marche de la loi pour les combats. Nous allons pleinement inscrire notre combat. Vous savez bien vous faites montre de votre volonté d'aller jusqu'au bout mais vous savez qu'en face aussi il y a ce premier ministre Kassoury et vous l'avez suivi certainement hier sur la télévision nationale il a dit il faut freiner les marches pour que cesse les comptabilités macabres donc on voit bien qu'on est engagé dans une épreuve de force sans fin. C'est elle et le sauf C'est elle et le sauf Kassoury Fofana vraiment moi je l'ai vu hier il est ridicule et il est incapable d'apporter les guillens attendent de lui qu'il améliore leur niveau de vie leur bien vivre leur bien vivre ensemble leur panier de la ménagère leur revenu les conditions de travail de l'emploi donc c'est garantir l'exercice fondamental de liberté Oui mais la question la question jusqu'où la question jusqu'où vous pourrez tenir face à face aussi à cette fermeté qui semble être l'option choisie privilégiée par le pouvoir C'est complètement ignominieux c'est que la prestation de Kassoury Fofana hier c'est quelque chose qu'il faut oublier comme quand il a annoncé la mort du Chinois en justifiant son incapacité à apporter une réponse sur la construction d'un ouvrage c'est vraiment du Kassoury c'est de l'orgueil c'est de l'orgueil démesuré c'est quelqu'un qui manifestement n'a pas de solution il est à fond sur des questions importantes alors qu'il se faisait prendre pour l'économiste que je ne sais quoi aujourd'hui il n'a pas de réponse aux préoccupations de Guinée et il est visage de la brutalité et pour justifier son existence Ousmane Gawal Gyalo toujours égal à lui-même merci monsieur Gyalo merci d'avoir répondu à nos questions ce matin Politicien véreux fonctionnaire corrompu promoteur immobilier voyou justice passée la Guinée devient-elle mafieuse les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant avec les grandes gueules d'Adafo Média dénoncer les turpitudes nous garantissons le secret des sources envoyez vos documents à espacefmguinée.info rubrique contact les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée à la fin de la liberté d'Adafo Média